Générique ... En 1901, le gouvernement Qing a été forcé à signer un protocole avec des pays impérialistes. C'est le traité qui a imposé à la Chine moderne la plus grosse pénalité financière. De nombreuses personnes de bonne volonté ont mené une lutte opiniâtre pour le salut national et le redressement du pays. ... En 1917, la révolution russe apporte aux Chinois le marxiste. C'est le racisme-léninisme. Lida Zhao publie un article dans lequel il prédit que le monde de demain verra les drapeaux rouges partout. ... Le 4 mai 1919, le mouvement du 4 mai éclate. En août 1920, la première organisation primaire du PCC est fondée à Shanghai. avec Chen Du Xiu comme secrétaire. En octobre, Lida Zhao crée une autre organisation primaire du PCC à Beijing. Sous l'impulsion des organisations à Shanghai et à Beijing, les villes de Changsha, Wuhan, Guangzhou et Jinan se dotent tour à tour d'organisations primaires du PCC. Au Japon, en France, des étudiants et ressortissants chinois établissent aussi des organisations du genre. Au 76 rue Xingye à Shanghai, se trouve une construction de style local ayant une longue histoire. Il y a un siècle, le premier congrès du PCC s'est tenu ici. Le congrès définit le nom du parti comme Parti communiste chinois et fixe comme objectif le socialisme et le communisme. ... La création du PCC est un événement qui a marqué l'histoire du développement de la nation chinoise. C'était une nécessité historique et un choix du peuple. Avec la création du PCC est né le nouveau visage de la révolution chinoise. Sous-titrage ST' 501